Les institutions passent par trois périodes, celle des services, celle des privilèges, celle des abus. Nous ne sentons le prix de nos amis qu'au moment où nous sommes menacés de les perdre. Nous sommes même assez insensés quand tout va bien pour croire que nous pouvons impunément nous éloigner d'eux. Le péril s'évanouit. Quand on ose le regarder. On compte ses aïeux quand on ne compte plus. La menace du plus fort me fait toujours passer du côté du plus faible. Les biens de la Terre ne font que creuser l'âme et en augmentent le vide. En général, on parvient aux affaires parce qu'on a de médiocre et l'on y reste parce que l'on a de supérieur. Le ciel fait, rarement, naître ensemble, l'homme qui veut et l'homme qui peut. Tout arrive par les idées. Elles produisent l'effet qui ne leur servent que d'enveloppe. Les forêts précèdent les peuples. Les déserts les suivent. La sculpture donne de l'âme au marbre. La femme a, naturellement, l'instinct de mystère. C'est par la mort que la morale est entrée dans la vie. Tant que le cœur conserve des souvenirs, l'esprit garde des illusions. Ce que nous gagnons en connaissances, nous le perdons en sentiments. Mes livres ne sont pas des livres, mais des feuilles détachées et tombées, presque au hasard, sur la route de ma vie. L'écrivain original n'est pas celui qui n'imite personne, mais celui que personne ne peut imiter. Le cœur grossier de la prospérité ne peut comprendre les sentiments délicats de l'infortune. La mémoire est souvent la qualité de la sottise. Elle appartient généralement aux esprits lourds, qu'elle rend plus pesant par le bagage, dont elle les surcharge. Tout nous ramène à quelques idées de la mort. Parce que cette idée est au fond de la vie. Les reines ont été vues, pleurant, comme de simples femmes. Presque toujours, en politique, le résultat est contraire à la prévision. Si l'homme est ingrat, l'humanité est reconnaissante. Ne disputons à personne ses souffrances. Il en est des douleurs, comme des patries. Chacun a la sienne. La vie, sans les maux qui la rendent grave, est un hochet d'enfant. L'aiguille ne revient point, à l'heure, qu'on voudrait ramener. L'âme supérieure n'est pas celle, qui pardonne. C'est celle qui n'a pas, besoin de pardon. Chaque homme renferme en soi, un monde à part. Étranger, aux lois, et aux destinées générales des siècles. Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts. Les morts, au contraire, instruisent les vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada